Sous-titrage MFP. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un manja itse, mais spécial poisson, un tartare. Et c'est une idée de chef, bien sûr. Notre chef aujourd'hui, c'est David Targetti. Salute David. Bonjour. C'est une semaine spéciale Italie, puisqu'hier Luana Belmondo était avec nous. On a chanté avec Luana. Nous allons donc chanter avec vous, non ? Non, je peux faire cuisiner. Vous allez cuisiner. Donc Casa del Mar Porto Vecchio, c'est le grill. Vous êtes le chef du grill Casa del Mar. Oui, je suis responsable du grill, oui, en fait. Et vous nous avez préparé une superbe recette, light, très parfumée, estivale, exactement, et pleine de couleurs. Donc on va, on l'a dit, c'est un tartare de poisson, c'est la pêche du jour, puisque je me suis levé très tôt ce matin à 5 heures. Et voilà le résultat de la pêche. Pas mal, non ? Ben oui. Pas mal, pas mal. On a du temps aussi. Mais on va faire un gazpacho avec. Oui. On va faire un gazpacho de fruits et des légumes de saison. Génial. Allez, emballez tout ça. Montrez-nous tout ce qu'il y a dans cette belle assiette pleine de couleurs. Il y a comme fruits de saison, les melons. Melons, bien sûr, le charanté. Eh ben oui. Et des tomates. Et alors, les tomates de toutes les couleurs. On a des vertes, des rouges, oranges, jaunes, des petites cerises. Tigres. Superbe, superbe. On continue. Des jeunes pousses, ici, c'est ça ? Exactement. Des jeunes pousses, des fleurs de cradons sauvages, des fleurs de capoussi. Oui. Tout ce qui est comestible. La belle pièce, ici, le thon. Le thon, oui. Locale, aussi. Évidemment. Juste ici. Et là-bas, de l'autre côté, un joli pacho, un loup, un denti et un chapeau. Capone. 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 Allez. On y va ? On y va, bien sûr. On commence par quoi ? On va faire les gazpachos. D'accord. Des gazpachos, des fruits et des légumes. On va partir avec des tomates. On va les couper. Des fruits et des légumes. Les tomates, c'est des fruits. Donc, gazpachos de fruits. Gaspachos de fruits. C'est vrai, la tomate, c'est un fruit. Mais il y aura quand même un petit mélange salé-sucré. Mais oui. Parce qu'en fait, comme une soupe de gazpachos, il y a comme base, vinaigre. Ah voilà. Vraiment bien, bien. Très bien. Avec d'huile, sel, poivre. Des fois, on va ajouter aussi des poivrons et des concombres. Mais moi, je préfère les faire seulement. On va parfumer avec le basilic un petit peu ? Oui, et la ciboulette. Et la cipolla, ciboulette ? Ciboulette. Cipollina. Cipollina. Ah oui, on y va. On va partir. On va couper les tomates. Super. On va couper. Est-ce que vous allez le proposer, ça, à la carte ? Oui, oui, à la carte du grill, à la plage. À la plage. À côté de la plage, surtout. À côté de la plage, oui. Quand vous venez, vous écoutez bien sur la plage. Avec plaisir. Alors là, l'invitation. Je vous attends, là. Avec plaisir. Mais oui. Alors. Donc, bien sûr, on le sait, gazpacho, on mixe le tout. Il faut les tous les mixer avec tous les ingrédients, en fait. Notre chef, bien sûr, a eu la gentillesse. Il nous a déjà préparé tout ça. Donc, on a de quoi préparer notre plat tout à l'heure. Mais on vous montre exactement les ingrédients et comment il faut faire. Les ingrédients vont d'ailleurs s'afficher chez vous. Prenez le temps de noter cette belle recette de David Targetti, Casa del Mar, Porto Vecchio. Les quantités. Mais alors là, on se fait plaisir aussi. C'est pas 200 grammes. Ça peut être 210. C'est pas un gramme près. C'est pas dommage. J'ai fait parce que c'est un soupe. C'est vrai. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et bien vinaigré. Du coup, ça dépend un peu. D'accord. Allez-y. Il nous reste 7 minutes. Il faut qu'on puisse aussi découper notre poisson. Et on va faire une belle présentation. Oui, on va faire tout ce qu'il faut. Le melon. Le melon. Vous n'avez pas besoin de tout le melon quand même. Mais non, non. Mais oui, bien sûr. C'est fait exprès. Eh oui, c'est fait exprès. C'est bon le melon. Surtout quand il est frais, oui. Hum, délicieux. Hum, oui, délicieux. Très bien. Là, vous rajoutez dans les tomates. Oui, dans les tomates et aussi, bien sûr, dans les melons. Et dans le melon également. Oui, un peu d'huile d'olive, pas trop. Très bien. Puis après, vinaigre. Vinaigre. Je vous donne le temps, David, parce que vous devez gérer aussi la découpe. Six minutes, ça vous convient ? Non, oui, bien sûr. On va, bien sûr, aller parfumer avec quelques feuilles. Je vais vous aider. Je ne travaille pas en ce moment. Ah non ? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais hier, j'avais une sacrée équipe aussi. Luana avec Mathilde. On a fait des gnocs et la gorgonzola. Très bon. Je le préfère. Je l'adore. C'est vraiment l'italien. Et après, bien sûr, on va tout le mixer. Un peu de bruit. Désolée pour nos ingessants. Il faut un peu de bruit. Mais ça va être rapide. 30 secondes. Pas trop. Allez-y, allez-y. Il est important que le melon soit bien mûr et très sucré quand même. Exactement. Oui, oui, oui. C'est bien mélangé. C'est presque fait. Oui, oui. Ça sent très, très bon, le basilic. Comment ? C'est la recette qu'elle est très vite à faire. C'est vite fait, mais c'est très bon. Et puis, c'est vraiment une recette light. Mais en même temps, plein de goût, plein de parfum. Eh oui, on y va. On va couper, en fait, le thon. Moi, je préfère le faire de le thon parce que le... Moi, je vais juste vous montrer. C'est pêché d'ici, il est très bon. C'est fait. On a donc mixé les deux. Oui, on a très bien mixé les deux. Et regardez la découpe de cette belle pièce de thon. Ah oui, elle est magnifique. Bien rouge. La couleur qui j'adore. La pêche, bien évidemment, on s'adapte. C'est la pêche du jour. Oui, oui. Le poisson, selon l'arrivage. Comme on dit. Ah oui, le poisson, selon l'arrivage. Moi, j'ai préféré le thon parce que je l'adore. Mais dorade, loup, c'est parfait aussi. Sans problème, bien évidemment. Vous êtes d'où, David ? Moi, je viens de Florence. À côté de Florence, en fait. Et vous êtes arrivé accompagné d'Andrea, qui lui est de Torino. Lui, il est de Torino, exactement là. Vous avez débauché la moitié de l'Italie. Hein ? Aussi, un peu plus. En cuisine, on n'est pas trop de... C'est une belle ville de Torino. Florence aussi, c'est beau. Torino aussi, c'est très, 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 très beau. Bien sûr, moi, j'ai préféré Florence. Il ne faut pas le dire. Eh oui. C'est normal. Bien sûr. Le thon. Oui, le thon. Ce sont des cubes. Oui, oui, ce sont des cubes. Coupés. Et maintenant, on va les saisonner. Qu'est-ce qu'il vous faut, chef ? Il me faut sel, poivre. Tout de suite ? Oui, bien entendu. Et on peut les parfumer avec ça aussi, ciboulette, ou tous les parfums qui sont de saison, bien entendu. Moi, je préfère de la ciboulette. Je préfère. Et les cressins traditionnels, ça va être pour ajouter un peu de croquant et un peu de verticalité. Je ne sais pas si vous allez le poser comme ça ou comme ça, mais on verra bien. Vertiquement, je ne sais pas. Ah là là. Il était croquant, au moins là. Il est croquant. On se voit. Oui, il est croquant. Il casse bien. Très bien. Alors, on va ajouter, oui, d'huile. Trois minutes, hein ? On y va. On est bon ? Très bien. Sel. On a là, vraiment le temps. Oui, oui, oui. Elle est belle, la peste. On va la bien mélanger. Et dans notre assiette. Alors, je vais débarrasser ici. Si vous voulez bien dresser la, chef, s'il vous plaît. Comme ça, on va mieux. Et ne vous baissez pas trop. Oui. Ne vous baissez pas trop, David. David, redressez-vous. Voilà. J'ai l'habitude de regarder les assiettes. Je comprends. Des postures de chef, c'est normal. Eh oui. Des soirs, appui à frère. Le dos fait mal. Le dos fait mal. Il y a des conséquences. Alors, donnez-nous un petit peu quelques propositions à la carte du grill. La carte du grill, cette année, on va proposer, bon, bien sûr, le grill, ce n'est pas un gastronomique. Non, mais c'est très bon. C'est plutôt quelque chose de plus convivial. Et du coup, on va faire pas forcément quelque chose de très, 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 très. Mais par exemple ? Mais par exemple, on fait le crudo, des poissons, selon l'arrivage. Et on va les faire, on va les présenter, on va les bien couper avec tous les ingrédients, beaucoup de sauce. C'est juste à tout clignoter. Oui, on va faire, on va faire ça aussi, tarte à bouton du jour. Eh oui. On va mélanger avec les deux gazpachons, du thon, des tomates et des mélons. Super. On va... On enlève l'emporte-pièce. On enlève notre porte-pièce. Et on va décorer. Et on va décorer. Alors, les jeunes pousses, ça, pareil, on peut changer si on a envie. Oui, bien sûr. Ici, on a beaucoup d'ingrédients. Oui, on a l'habitude des herbes sauvages, car on reçoit régulièrement Florence Weiss, qui s'y connaît. On a la chance qu'il est plein. La capucine, notamment. Eh bien, oui. C'est très, très bon. Là. Allez. Oh là là. Puis après... Vous avez le temps, vous avez le temps. Il vous reste une minute trente. Une minute trente. Alors, on y va. Le temps de décorer. Eh oui, le temps de décorer, de bien décorer. On va mettre des fleurs, des cardons sauvages. Les chardons. Chardons. Des femmes tombées. C'est normal. Les chardons. Les chardons, on va les mettre. Si vous désirez participer à l'émission, envoyez-moi votre demande avec votre numéro de téléphone à mon adresse e-mail marina.rebaldi at francetv.fr ou alors mon compte Twitter. On va ajouter un peu des croquins. Et Marina Rebaldi. Voilà. Les cressins. Les cressins. Vous entendez la musique ? Ça veut dire que je dois m'approcher pour goûter. Ah, il faut, hein ? Voilà. J'ai une esprit pour ça. J'y vais ? Bon appétit. Qui c'est, qui c'est, qui c'est ? Tu es là. Bon appétit. On vous embrasse. Rendez-vous donc à la plage Casa del Mar, à Porto Vecchio. On y va. Oh, c'est bon. Ah, mais là, tu prends l'assiette, non ? Je peux ? Oui. Mais il faut, hein ? Je partirai avec. C'est délicieux. Hum, super bon. Il faut le voir. Bravo, David. Merci bien. Très bonne recette. Je vais vous attendre, alors. Oui, avec plaisir. Ciao. Ciao.